bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du nikon 180 400 et du d780 donc c'est un objectif et un boîtier qui m'a été prêté par la marque et je vous en parle tout de suite allez c'est parti bon voilà on est enfin installé pour parler maintenant du matos donc comme vous avez vu dans l'intro comme je vous ai dit on va parler nikon aujourd'hui je vais commencer directement par le vif du sujet qui a été une question qui m'a été posée assez bien sur instagram canon ou nikon alors pour moi ça restera canon toujours sur un seul point c'est au point de vue ergonomie le boîtier est beaucoup plus ergonomique chez canon que chez nikon après ça reste mon avis personnel d'autres personnes vont dire que c'est complètement l'inverse donc pour ça je ne vais pas critiquer mais en tout cas pour ma part ça restera du canon je ne passerai pas sur nikon maintenant peut-être en quand j'aurai en test la gamme hybride comme les et 6 ou z7 à voir par rapport à mon néo serre mais en tout cas par rapport à mon néo serre et ce boîtier c'est d'office je reste sur canon alors au niveau du boîtier ici on est sur le D780 de chez nikon donc c'est un boîtier qui m'a été testé avec l'optique bien sûr donc j'avais demandé à avoir quelque chose d'équivalent à mon 150 600 et mon 5 d3 et au cerf donc un mix des deux et c'est eux qui m'ont proposé le 180 400 avec le D780 ce boîtier est top parce qu'il reste léger il est aussi léger que mon néo serre en tout cas en prise en main c'est ce que moi je ressens maintenant la construction a l'air un peu plus light on n'est pas sur les D850 on n'est pas du tout dans cette gamme là donc on est dans une gamme un peu en dessous pour moi on est dans la même catégorie que le 6d mark 2 en tout cas je retrouve énormément de points communs entre ces deux boîtiers au niveau du capteur on est sur 24 millions de pixels on a une très bonne rafale un autofocus continu on a un autofocus qui est assez performant mais non il est moins performant que sur mon 5d3 par exemple j'ai l'impression qu'il a tendance à moins bien accroché et à temps en temps être un peu en retrait c'est pas dû à l'optique et un pas du tout c'est vraiment dû au boîtier la photo animalière il va être excellent on a quand même une très bonne montée en iso j'ai pas eu peur de monter à 6400 iso sans souci les photos sont très propres on n'a pas trop de grains non plus dans l'image beaucoup moins que sur mon canon par contre la plage dynamique du capteur est un peu moins bonne que chez canon maintenant j'ai pas testé non plus ses grands frères donc du coup c'est peut-être lui qui a une moins bonne plage dynamique en tout cas elle est très similaire au 6d mar 2 donc ceux qui ont des 6d mar 2 ou qui connaissent ce boîtier là on va retrouver une plage dynamique qui est similaire elle est moins bonne que mon neos r donc je sais moins aller chercher dans les blancs ou dans les noirs les détails et c'est ça un peu le problème avec ce type de boîtier au point de vue de l'ergonomie mais comme je vous ai dit c'était très simple moi je suis un peu dépaysé par rapport à lille à canon par rapport à nikon ce qui est logique maintenant il ya des petits détails en fait que moi ils m'ont posé problème c'est que en fait sur ce genre d'appareil tous les boutons de co de gestion par exemple pour la balance des blancs pour le collimateur ou autre se trouve vraiment sur la partie de gauche quand je tiens un appareil photo comme celui ci je vais tenir vraiment la main droite ici et l'autre main qui va tenir l'objectif par rapport au poids et ceci va poser problème dans le sens que je sais je dois lâcher mon objectif pour aller chercher les commandes ou lâcher ma main droite pour aller chercher les commandes moi c'est quelque chose qui m'ennuie je sais que c'est pas assez personnalisable mais quand j'achète un appareil photo c'est pas pour commencer à modifier toutes les commandes par rapport à ce que je souhaite c'est un peu le problème c'est que si je dois commencer à modifier tous les boutons je vais passer des heures à le faire moi j'aime bien prendre un boîtier qui soit utilisable directement et que je me casse pas la tête avec uniquement sur mon EOS R que j'ai paramétré les boutons d'ISO différemment par facilité mais sinon sur ce boîtier je dois modifier vraiment tout le panel de commandes à gauche pour qu'il se retrouve à droite pour avoir plus facile ça c'est un peu un point négatif que je reproche toujours à nikon c'est que l'ergonomie de fonctionnement n'est pas toujours adapté à la situation point positif de cet appareil photo c'est qu'il a aussi un écran pivotant pas orientable comme sur mon EOS R ou comme sur le 6d on n'est pas sur un système rotule on est vraiment sur un système glissière ça va permettre à l'appareil photo de quand on va voir cet écran orientable pour les prises de vue ben voilà sur mon pied ou en vidéo on voit vraiment qu'il est robuste au niveau de l'articulation donc c'est un écran que j'ai pas peur de manipuler contrairement par exemple à mon EOS R qui est vraiment sur une petite rotule où là il faut beaucoup plus délicat c'est un boîtier qu'on va trouver à l'entour des 2000 euros donc on reste sur un boîtier plein format comme je vous ai dit qui est très bon honnêtement je le conseillerais vraiment pour la photo animalière parce qu'il a vraiment une très bonne gestion des iso on a quand même le rendu du plein format en vidéo il est excellent si on va filmer en full hd 120 images par seconde si on souhaite on aura aussi la 4k dedans donc honnêtement je le conseille parlons maintenant du fameux caillou le nikon 180 400 si vous ne le connaissez pas c'est un peu un concurrent aux 150 600 mètres de très loin dans le sens que cet objectif vaut 10 fois le prix du 150 600 ceux qui connaissent nikon d'office ils vont reconnaître ce boîtier par les logos n par la bague dorée donc on est bien comme chez canon comme sur la série l on est sur du haut de gamme on est sur un objectif qui vaut 12000 euros mais bien entendu c'est 12000 euros c'est un des plus chers limite de chez nikon c'est le concurrent du 200 400 f4 l de chez canon donc le gros blanc à zoom avec le le multiplicateur 1.4 intégré comme celui ci donc celui ci est équivaut un 100 à 180 400 f4 et puis que le multiplicateur on passe jusqu'à 560 mm en 5 6 c'est un monstre c'est une stabilisation très efficace c'est un rendu de dingue on a impliqué vraiment exceptionnel l'avantage de cet objectif là comme je disais c'est que c'est un zoom donc on va voir de 180 à presque 600 mm tout ça son construction vraiment au top c'est étanche c'est fiable c'est on sent vraiment la construction et l'étude derrière cette optique c'est ça vraiment l'avantage on va retrouver des bacs de zoom qui sont très fluides on a une mise au point qui a l'avantage d'aller jusqu'à 1m80 si je dis pas de bêtises jusqu'à l'infini sur un objectif qui va presque 600 mm 1m80 on va faire des proxys juste de dingue et franchement ça c'est le top maintenant quand je vous ai dit c'est un objectif qui coûte très cher c'est pas à la portée de tout le monde on va rester vraiment sur un objectif voilà que tout le monde va pas se payer si vous avez les moyens ben franchement investissez mais testez le avant parce que c'est aussi son poids c'est trois kilos et demi à trimbaler moi je l'utilisais un peu à main levée c'est bien la staff fait le travail mais une journée avec lui je peux vous dire que c'est fatiguant et honnêtement là je vous conseille franchement d'avoir un soit un trépied ou un monopode avec vous pour vous alléger lors de vos prises de vue je vais vous mettre quelques photos qui ont été pris avec ces deux ces deux appareils donc cette optique et le boîtier vu que j'ai d'office que ça chez nikon je vous mets quelques photos qui ont été prises avec lui donc vous allez juger un peu par vous même le rendu la qualité générale de l'appareil photo et du de l'objectif en tout cas moi j'ai pas été déçu de l'avoir testé c'est vraiment quelque chose qui était très sympa à voir en main et à tester ça change un peu de ce qu'on connaît de d'habitude c'était une opportunité ben voilà par par nikon de tester ce genre de produits parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir des autres des produits à cette valeur dans les mains et de se rendre compte du rendu surtout pendant plusieurs semaines c'est vraiment ça qui est sympa maintenant le boîtier c'est vrai que j'aurais quand même aimé kiffer tester ça sur un z6 pour avoir vraiment l'équivaut à mon eosr en termes d'appareil mais je pense que je vais demander à nikon d'avoir un z6 et un 300 2.8 pour vraiment faire un duel eosr face mon eosr avec mon 300 face au z6 avec le 300 ça va être la prochaine vidéo je pense test matos avec ça voilà c'est sur ça que cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu je sais je suis équipé comme un cochon gants pull po talons mais il ya énormément de tics actuellement et j'ai pas envie de m'en choper parce que c'est quelque chose c'est un peu ma phobie les tics en sachant ben voilà on peut choper des maladies vraiment merdiques comme la maladie de lime il y en a d'autres aussi dans certains pays il faut être vacciné pour ça en tout cas je suis sûr que là j'en ai au moins un ou deux qui se baladent sur mon pantalon sans que je m'en rende compte c'est pour ça que je me protège protégez vous quand vous sortez en photo surtout en ce moment en belgique ou en france il y en a énormément donc voilà faites attention à vous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo j'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine ciao